... Orides raconte le grand tour du petit poisson. ... Fifi, le poisson rouge, avait l'air heureux dans son bocal. Il passait son temps à en faire le tour, en s'arrêtant de temps à autre pour faire un brin de causette avec ses deux amis, Mimi la moule et Clo-Clo, le poisson clown. Pourtant, Fifi avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Chaque jour, une petite fille appelée Catherine lui donnait à manger une pincée d'aliments préparés qu'elle prenait dans une petite boîte en plastique. ... Toujours la même chose, comme les Fifi. Même nourriture, même visage, même petit bocal. Ah, comme j'aimerais partir autre part, dans un endroit intéressant. Or, un jour, le papa de Catherine lui fit un étrange cadeau que la petite fille déposa doucement au fond de l'aquarium. C'était un coffre au trésor miniature. « Je l'ai trouvé au marché aux puces, dit le papa. Je pensais que ça mettrait une petite note de gaieté dans ton pauvre petit bocal. » Le lendemain, Fifi nageait en rond tout en soupirant comme d'habitude. « Ah, comme je souhaiterais partir d'ici. » À cet instant, le coffre s'ouvrit d'un coup, dévoilant une petite lampe dans un éclat de lumière dorée. « Tes désirs sont des ordres, » résonna une voix. « Qui êtes-vous ? » demanda Fifi, à la fois surpris et un peu inquiet. « Je suis le génie de la lampe, » répondit la voix. Tandis qu'un étrange personnage, portant barbe et turban et vêtu d'une ample tunique arc-en-ciel, s'échappait hors de la lampe. « Ça fait tellement d'années que j'attends de pouvoir exaucer un feu. » Fifi était aux anges. « Je souhaite, » dit-il aussitôt, « je souhaite devenir le plus grand poisson du monde et parcourir les sept mers. » « Abracadabra ! » s'exclama le génie. Aussitôt, Fifi fut pris dans un tourbillon de bulles d'or. Et l'instant d'après, il était devenu grand comme une île, avec des nageoires comme des montagnes et libre de parcourir les océans. « Maintenant, je suis le poisson le plus heureux du monde. » Fifi nagea sans trêve ni repos, jusqu'à réaliser soudain qu'il était revenu à son point de départ. Il repartit aussitôt dans l'autre sens, puis de route en bas et d'un côté à l'autre, mais chaque fois, il se retrouvait au même endroit. Fifi comprit alors que le monde était rond. « En plus, » soupirait-il, « je suis tellement énorme que pour moi, c'est comme si toute la planète n'était qu'un gros bocal. » Il était désespéré, d'autant qu'il ne pouvait en parler à personne, car il était si impressionnant que tous les autres poissons avaient peur de lui, même les balais. Et pour couronner le tout, il commençait à avoir faim. Mais plus de petite Catherine pour lui donner à manger. Il allait devoir se débrouiller tout seul. Mais comment faire ? Il n'en avait aucune idée. « Ni amis, ni nourriture, comme je voudrais me retrouver dans mon bocal ! » soupira-t-il. Aussitôt, Fifi se sentit emporté dans un tourbillon de bulles dorées et instantanément, il se retrouva comme avant tout petit dans son bocal. Soulagé, il reprit son tour habituel, s'arrêtant de temps en temps pour discuter avec ses amis Clo-Clo et Mimi en attendant l'heure du repas. Fifi jeta un regard vers le coffre au trésor, désormais fermé et tout couvert d'algues. « Merci, génie, dit-il, de m'avoir fait comprendre que c'est ici que je suis vraiment chez moi. Maintenant, oui, je suis le poisson le plus heureux du monde. Et plus jamais, il ne se plaignit de son bocal. » « Merci, génie, dit-il, de m'avoir fait comprendre que c'est ici que je suis vraiment chez moi. » « Merci, génie, dit-il, de m'avoir fait comprendre que c'est ici que je suis vraiment chez moi. »